C'est à vous la suite à notre table ce soir un duo inséparable accompagné de leur actrice fétiche et d'un petit nouveau dans la bande Benoît Delépine, Gustave Carverne, Yolande Moreau et Jean Dujardin Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation à dîner On va parler d'I feel good, on va parler du plat de Sébastien Monceau mais d'abord on arrête tout, il y a un cadeau à offrir Oui j'ai un cadeau à faire à Pierre parce qu'en fait ça fait six mois que j'ai ça chez moi Alors figurez-vous que je lui ai envoyé ça de ma campagne il y a six mois au théâtre Marigny avec l'adresse et tout à Paris J'y suis plus depuis quatre ans Alors ça m'est revenu avec que n'habite pas l'adresse indiquée donc je te fais passer ça Non mais tu peux te déchirer Il n'y a rien de compromettant Non il n'y a rien de compromettant Non c'est même carrément C'est du liquide C'est beaucoup mieux que ça Regarde Oh là là il y a une pochette rouge C'est la, enfin je ne dis rien mais Oh la vache la mais C'est la plus haute décoration grolandaise Oh ! Bravo ! Christophe Salingro merci Christophe Salingro merci Il était d'accord de son vivant et c'est la médaille des arts et des litres Et ça se porte, ça se met autour du cou Ah bah ça se porte, il y a un intérêt On assiste en direct à l'intronisation de Pierre Chevalier des arts et des litres Benoît Comment on fait pour l'avoir, il faut faire une demande pour l'avoir Et Jean fait une demande Ah non non ça se mérite Ah ça se mérite Jean Et bah voilà Ce qui se mérite aussi c'est les plats préparés par Sébastien Monceau Pierre vous avez d'abord une question préalable Oui c'est pas du hachis parmentier revisité Comme il y a chez Emmaüs Non 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 C'est vraiment ça les petits courriers de saison sympa Bon Alors qu'est-ce que c'est ? Alors ce soir j'ai choisi de mettre la girole On est en pleine saison des champignons La petite girole de France Traité avec un oeuf de poule juste mollet, juste cuit Accompagné d'un jus réduit Abricot, noisette Le tout pour le croquant Le sucré qui casse un peu l'amertume de la girole Et puis l'osmose avec le jeune d'oeuf Voilà Excellent appétit On n'a pas de débarrasser l'assiette Jean Oui, commence par débarrasser ton assiette On a appris le texte par coeur de ce film I feel good C'est prévu, c'est prévu Jacques Quadra à la ramasse qui serait l'entrepreneur à succès Rejoint sa soeur Yolande Directrice d'un village auto-géré Où vivent et travaillent des cabossés de la vie Bande annonce I feel good C'est celui-là ? Mon frère, c'est Jacques Il s'appelle Jacques Moi, comme je dis toujours Si t'as pas un peignoir et des mules à 50 ans T'as pas réussi ta vie Vous penserez à votre carte bleue ? Oui Yannick Monsieur Poirat Accueillir ceux qui n'ont rien C'est le principe de tous les Emmaüs Bon, c'est vrai, il faudra bosser Oui, bien sûr, bien sûr, c'est prévu J'avais lu un article comme quoi des tas de milliardaires Avaient commencé dans leur garage Je voulais inventer un truc simple Mais qui me rendrait riche Comme le Rubik's Cube Ou les Céré-Amériques A ton avis, pourquoi je me suis fait chier ? On a trouvé une idée géniale ? C'est quoi ta grande et belle idée ? C'est de rendre les petites gens beaux T'as un gros potentiel de séduction Ça dirait de sortir de ta chrysalide Dis-moi le secret de ta réussite, s'il te plaît, Jacques Ce qui compte maintenant, c'est l'individu Tu connais la Tram Tower ? Non, je suis jamais allé Bah tu vois là, je verrais bien ma tour La Porat Tower Toi, papa et maman, vous avez jamais cru au capitalisme Vraiment, merde C'est pas Karl Marx qui va t'aider à avoir un jacuzzi ou une pergola Jacques Jusqu'à présent, on a réussi à vivre ensemble Sans que l'argent nous pourrisse C'est beau Alors, cache pas tout I feel good, non seulement il faut y courir Mais je trouve qu'on devrait rembourser le billet On devrait demander au ministère du Moral National De rembourser le billet C'est absolument généreux Feel good donc, mais profondément généreux Dans le fond de l'histoire, comme dans son expression Comme vous l'avez voulu Gustave et Benoît Comme vous l'interprétez si magnifiquement Yolande et Jean Et tous les compagnons d'Emmaüs plus vrais que nature Vous trouvez le moyen de désinguer le capitalisme Et d'en mettre un bon coup au communisme Et de proposer des voies sociales et économiques En même temps Qui sont possibles et réalistes Jean donc, prix Nobel de cynisme Et en même temps raté somptueux Mytho-catastrophe Vous racontez une histoire qui se termine dans la noblesse Mais après nous avoir régalé d'un scénario burlesque Décalé où les objets recyclés de chez Emmaüs Finissent par être somptueux Avec toutes leurs couleurs et toutes leurs matières Et de la première à la dernière seconde On l'a dit et répété Mais ceux qui vont en sortir vont être comblés Il y a une écriture et des dialogues De haute volée Vous vous régalez Jean Vous nous régalez Qu'est-ce que vous écrivez bien les mecs Et vous méritez Jean L'Oscar Mais cette fois-ci pour un rôle parlant Moi je vous desserre à toutes et tous Le prix Goncourt De la fausse citation de Proust Il vaut mieux avoir un petit cul qui marche Qu'un gros cul qui lit Bravo Bon Les récipiendaires Il la mérite sa médaille Bravo Marion Alors le film a été tourné pendant trois semaines Dans le village autogéré Emmaüs de l'Escarpeau Microsociété Il y a 130 personnes qui vivent là Les figurants sont tous des compagnons Qui ont accepté d'être filmés C'était important pour vous justement De les intégrer au film De donner un aspect un peu documentaire à ce film On a toujours aimé ça Dans la plupart de nos films Ce sont souvent les lieux et les gens Qui nous ont donné envie de faire des films Puisque sinon à longueur d'année On écrit des sketchs pour Grolande Donc on veut qu'il y ait non seulement un sujet fort Mais qu'en plus humainement Ça parle et que ça aille au-delà Donc le film précédent On l'avait par exemple C'est le salon de l'agriculture Là c'est le salon de l'agriculture Avec Convord et Depardieu Là c'est vraiment Cet Emmaüs de l'Escarpeau Qui est très particulier Qui est extraordinaire Parce qu'il y a une forme de liberté supplémentaire Qui nous a donné envie de faire le film Ne serait-ce que cinématographiquement Avoir toutes ces maisons dépareillées Ces couleurs dingues Et puis le fait qu'ils aillent dans une philosophie De ne rien jeter D'être dans les circuits qui courent Ils ont leur ferme Ils ont leur ruche Enfin c'était incroyable Donc quand on a découvert ce lieu Tous les deux Quand ils nous ont fait dormir Ils nous ont accepté déjà Ils nous ont fait dormir Vous savez il y a un moment Il y a trois petites maisons Les unes sur les autres en triangle On était tous les deux Dans les deux maisons en bas La première nuit Et je ne sais pas On a senti que c'était là Que ça devait se passer à côté des poules Alors c'est un tournage J'imagine qui du coup était délicat Il a fallu faire attention A ne pas déranger les personnes Qui vivent là Qui travaillent là Ils vous ont fait entièrement confiance Je crois qu'ils ne vous ont même pas demandé De lire le scénario Oui c'est vrai Le responsable du village Qui s'appelle Germain Nous a accueillis comme les compagnons C'est à dire sans rien demander Surtout pas notre passé Tant mieux Mais voilà Non je ne sais pas Il fait confiance Comme il fait confiance à ceux qui viennent Parce que les compagnons Qui déboulent là-bas En fait ils appellent juste Ils veulent aller chercher à la gare Ils sont là Et effectivement ils ne demandent rien S'ils se sentent bien Ils restent S'ils ne se sentent pas bien Ils partent Mais il a fait la même chose avec nous Il nous a fait confiance comme ça Et puis je pense que c'est quelqu'un Qui commence à bien sentir les gens Après des années Et des années À accueillir des centaines de gens Donc il nous a bien sentis Et franchement Ça a été un tournage magnifique Nous on aime bien être dans le vrai Et puis on avait qu'une trouille C'était de les décevoir Donc franchement Alors justement Un an après Vous êtes retourné là-bas Présenter votre film Je n'ai pas l'impression Qu'ils aient été déçus Regarder l'accueil L'équipe est venue présenter I feel good Aux compagnons du village Pavoisés aux couleurs du film Des retrouvailles festives Que chacun attendait Avec impatience Qui c'est qui aurait imaginé Que les compagnons d'Emmaüs Ils auraient fini sur grand écran un jour Personne Alors forcément La projection ne pouvait ressembler A aucune autre La salle d'abord Un hangar rempli de sièges à vendre La suite se passe de commentaires Beaucoup d'émotions Parce que nous on a un regard de l'intérieur On revoit nos camarades Vous espérez que ça va toucher les gens ? Ouais Ouais ça c'est sûr C'est aussi le but C'est de les divertir Et de les toucher aussi A travers le divertissement Ah ouais Ah putain c'est bien Voilà Jean Alors le truc incroyable Parce que C'est que c'était eux Qui nous avaient réservé la surprise C'est eux qui avaient fait Par exemple tous les t-shirts On était pas au courant Ils ont conçu les t-shirts La banderole La salle de cinéma Le Enfin tout L'écran Etc Des cadeaux comme ça On a eu des cadeaux comme ça Pendant tout le temps Jean on vous voit très émue J'imagine que Yolande aussi Ça vous a émue De les retrouver un an après De voir leur réaction Ah oui De les sentir Contents Fiers Et puis Je trouve qu'ils font de l'artisanat Nous aussi Comme dit Germain Il y a un truc d'échange Qui se fait Et c'est beau Si ça met en avant aussi Cette communauté Qui fait un travail considérable Jean on a l'impression Que c'est un film Qui vous a fait du bien Bien sûr qu'il me fait du bien Quand on a une belle comédie Aussi bien écrite Quand on a du fond Et quand on a en plus Comment dire Vécu une histoire pareille C'est ce qu'on disait à la soirée D'ailleurs Je pense qu'on va les retrouver C'est sûr qu'on va les retrouver C'est sûr qu'on va les revoir Il y a quelque chose Qui nous lie maintenant Et c'est formidable De faire le métier comme ça C'est formidable On vous voit très changer Vous avez une coupe Assez indéfinissable Coupe de l'abbé Pierre De 1954 C'est ça C'est ce qu'il voulait Enfin il voulait un peu La petite coupe Pas facile hein Non pas simple Non c'est vrai Un peu voûté Quelque culot en plus On s'est aperçu Qu'il ressemblait à l'abbé Pierre jeune C'est ça Mais quand on a vu les photos Il y a des traits Dans les oreilles Dans le nez Il y a des choses C'est vrai effectivement Et c'est plus Non parce que Je voulais un peu Evidemment cabosser le personnage Pour laisser passer aussi l'histoire Plus l'histoire Mais effectivement Je me suis fait un peu bronzer Je mangeais beaucoup de croque-monsieur Je me suis laissé aller C'était pas mal Et voûté aussi pas mal C'est pas très compliqué On mangeait des croque-monsieur Pendant deux mois On peut y aller Ah ouais Performance d'acteur Rôle à Oscar Quand on se transforme Pas du tout C'est qu'en fait On tourne ça au mois d'août Eux ils font des films au mois d'août C'est leurs grandes vacances en fait Ah oui Donc moi j'ai bouffé au mois de juillet C'est tout J'ai fait des grillades en famille quoi Je ne produis pas du tout Un truc d'acteur studio Vous le disiez tout à l'heure Jean Le texte Les répliques Tout est écrit au cordeau Très écrit Et donc pas d'impro Non pas d'impro Et ça a été ma grande Pas contrainte Mais c'est aussi ce que j'attends Mais je ne voulais tellement pas les décevoir Et c'était tellement bien Chaque scène Chaque phrase Chaque virgule On voulait Et ça a été d'ailleurs assez miraculeux Parce qu'on ne s'est pas vus Avec Yolande On n'a pas répété Elle a son rythme J'ai le mien Et il y a quelque chose Qui a fonctionné là-dedans C'était assez inouï quoi Mais je ne dormais plus Moi les dix derniers jours Je ne dormais plus Parce qu'on n'est jamais à l'abri Qu'à huit heures du mat' Ils viennent avec une feuille En faisant On a gratté un truc cette nuit Donc tu remplaces la première page Et tu me changes le Et alors Alors c'est vachement stimulant Mais une fois de plus On se met la pression Pour bien faire Parce que c'est trop bien Jean avait un peu peur Parce qu'effectivement Comme le personnage Est omniprésent Et qu'il parle beaucoup Il avait un peu peur De gaver tout le monde Alors qu'on lui a dit Tout de suite Ne t'inquiète pas On va te prendre La moitié du temps Soit de dos Soit d'en haut Soit de On ne te verra pas Ou soit tu seras au loin Mais ne t'inquiète pas Parce qu'on part sur 6-7 minutes En fait de scène En fait il n'y a pas De champ contre champ En fait On part pour des Des longs trajets C'était les comédies italiennes Qui nous Enfin on avait en ligne de mire Des années 60-70 Avec Vittorio Gassman Un peu dans cet esprit là Donc c'est pour ça Qu'on s'est dit On va écrire des dialogues Plus que d'habitude Mais c'est ça Qui est exceptionnel C'est qu'il n'y a pas Une blague Une chute et on coupe Non C'est qu'on continue Dans le flux Dans vos dialogues Le champ contre champ Ça permet de découper à mort Alors que nous Il n'y a aucune chance De découper Il faut que ça soit Magique tout de suite La scène où ils sont Tous les deux dans le potager Mais c'est extraordinaire Parce que ça va De l'explication politique À la blague À la crise de De familles De bipolarité J'adore le noir J'adore le velours J'adore les velours Vous les mets Et il y a un bruit Sur les chapées roumaines À la fin du film Parce que quand même Là On s'échappe Du village Emmaüs Et on part sur Des contrées complètement Pour tomber devant Le palais de Ceausescu C'est très étonnant Alors on a sélectionné Quelques répliques Il y en a un bouquin D'ores et déjà Et on aime bien Les petits jeux Donc on va vous citer Des répliques Vous nous direz Si c'est Jacques Porat Votre personnage Si c'est OSS117 Ou Emmanuel Macron Par exemple Par exemple Si je dis Tous ces bons à rien Qui plombent Les comptes de la France Porat Porat Et vous avez même la suite Je crois dans la tête Tellement vous l'avez bien appris C'est Suss-Caillou Qui plombent C'est Suss-Caillou C'est Suss-Caillou Qui s'accrochent à leurs acquis sociaux Comme les tiques au cul d'un chien Non merci Exactement Autre phrase Si vous n'êtes pas Je ne sais pas Si vous êtes au courant Mais le monde Il ne vous attend pas Le monde il bouge Et il bouge vite C'est Hubert Bonnisseur de la batte Exactement Autre phrase Le jour où tu veux faire la révolution Tu apprends d'abord A avoir un diplôme Et à te nourrir Toi-même D'accord ? Ça je pense qu'on est d'accord C'est Emmanuel ? C'est Emmanuel Non c'est Manu Si t'as pas un peignoir Ou des mules à 50 ans T'as raté ta vie Jacques Poirat pour Forever Oui Vous n'allez pas me faire peur Avec votre t-shirt La meilleure façon de se payer un costard C'est de travailler C'est encore Emmanuel Monsieur Micron Et la sublime C'est pas Karl Marx Qui va t'aider à avoir un jacuzzi Ou une ferme Voilà En t-shirt la semaine prochaine Oui Il va y avoir des produits dérivés C'est sûr Il y aura des goodies Moi je vous propose d'élire Jacques Poirat Aux prochaines élections Oui Exactement Jacques Poirat président Il n'a pas d'idée Jacques Poirat Il n'a que les idées des autres C'est ça qui est sûr Oui c'est pas ça Ou alors quand c'est les siennes Elles sont très mauvaises Qui dit pour être élu Oui remarque C'est comme ça que ça fonctionne On l'a évoqué tout à l'heure Vous avez fait tourner des géants du cinéma Depardieu Poulevard Du jardin maintenant Même Houellebecq qu'on voit là Et on a l'impression qu'avec vous c'est facile C'est des gens qui sont réputés totalement ingérables Mais on a l'impression qu'avec vous ça se passe bien Ça dépend Non 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 je sais pas Enfin bon Là aussi c'est une question de confiance Je sais pas Quand on a mis Gérard sur le film Mammouth Je sais pas C'était un rôle qui correspondait Enfin il pensait à son père En faisant ce rôle là Et lorsque l'émotion a joué Du coup il était très très concentré sur son rôle Benoît on le connait depuis très très longtemps Donc je sais pas C'est aussi une affaire de copains par moments Et Michel Houellebecq Il aimait bien nos films Et puis c'est quelqu'un de Vraiment très talentueux je trouve en termes de comédie Et puis surtout quelqu'un de très très patient Et je sais pas oui Peut-être que nos tournages Moi je dis qu'on fait souvent table d'hôte On fait pas cinéma La vérité c'est qu'on les fait signer sous l'emprise de l'alcool Et après on se débrouille C'est qui le prochain ? Vous avez déjà une idée en tête ? Figurez-vous qu'on va peut-être On a une idée Enfin on aimerait bien pour les 80 ans de Brigitte Fontaine Faire un film avec elle Et donc on gamberge là-dessus Un film un peu choc Donc je sais pas Ah non mais là pour le coup Là je pense que Autant sur celui Là vous allez peut-être rire Mais sur le prochain vous allez vraiment chier Yolande Moreau vous avez dit Qu'il vous réservait toujours des surprises Dans Louise Michel vous êtes un homme Dans Mammouth si mon souvenir est bon Il voulait vous faire jouer la mère de Gérard Depardieu Avant de se raviser quand même J'ai dit non C'est pas vrai mais il est plus vieux que moi On a même fait un voyage chez elle Après ma carrière est foutue quoi La mère de Gérard Et là dans ce film Dans I Feel Good Ils vous font jouer Ils vous mettent des dreads Et à la fin sans tout dévoiler Vous êtes bien botoxé quand même Ce qui vous va joliment Ah bon ? Vous avez adoré en tout cas J'ai bien aimé les transformations On en dira pas plus Non on en dira pas plus Un journaliste a posé la question à Jean Si vous deviez choisir entre Carverne et Délépine Et vous avez répondu Vous n'en souvenez pas Jean Oui oui c'est couille gauche et couille droite Ah bon ? Et moi je suis au milieu Je n'étais pas vraiment inspirée Je suis désolé Ah pardon Yolande Si je vous pose la même question Entre Benoît et... Ah bah je prends le bloc aussi Les deux la perds C'est beaucoup comme ça Merci beaucoup à tous les quatre